Cette cérémonie organisée en marge du vol inaugural de Royal Air Maroc entre Casablanca et Tel Aviv a été présidée par Hamid Haddou, président-directeur général de la compagnie marocaine Avigal Soreo, CEO de la compagnie israélienne, indique les deux parties dans un communiqué. Le partage de codes effectifs dès aujourd'hui inclura dans une première phase les vols directs entre le Maroc et Israël opérés par les deux compagnies. En effet, Elle-Al programme des vols réguliers reliant Tel Aviv et Marrakech à raison de trois rotations par semaine. Quant à Royal Air Maroc, Elle vient d'inaugurer sa nouvelle route aérienne directe reliant Casablanca à Tel Aviv à raison de quatre fréquences dans un premier temps pour passer rapidement à cinq vols par semaine. Cet accord permettra d'offrir aux clients des deux compagnies plus d'options en termes d'horaire et de combinabilité entre Marrakech, Casablanca et Tel Aviv et reliera les réseaux des deux compagnies avec des connexions plus fluides grâce à la possibilité d'enregistrement des passagers et bagages de bout en bout. Cet accord n'est qu'un premier jalon dans la coopération des deux compagnies qui se sont fixées comme objectif d'offrir à leurs clients un choix de destination plus large, des connexions plus pratiques au-delà des hubs des deux compagnies et une expérience client optimisée, affirme le communiqué. Nous sommes très heureux de conclure ce partenariat important avec Elle Hall qui contribuera au renforcement de notre trafic et permettra d'offrir à nos passagers une connexion à des destinations supplémentaires ainsi qu'un meilleur parcours client grâce aux correspondances optimisées et aux opérations d'enregistrement de bout en bout. Avec une assistance internationale dans les aéroports des réseaux exploités par les deux compagnies, a déclaré M. Hadou à cette occasion. Pour sa part, M. Sorek s'est réjoui de ce partenariat conclu entre les deux porte-rappos officiels des deux pays dans le domaine du transport aérien, relevant que cette collaboration est une grande réalisation effectuée en un temps relativement court depuis la conclusion des accords d'Abraham qui ont permis d'instituer des relations officielles. Pour les Israéliens, ce partenariat permettra de leur offrir une offre de voyage supplémentaire et diversifiée à des destinations au Maroc et en Afrique. Les Israéliens apprécient la destination touristique au Maroc et nous sommes convaincus que les Marocains seront également séduits par Israël en tant que destination touristique attrayante, a ajouté M. Sorek.